Bon, récemment, j'étais sur Dofus et je faisais ma bonne action quotidienne. Quand tout à coup, un bruit attire mon attention. Je me retourne et que vois-je ? De l'argent en dessous de la gamelle de mon chien. Bizarre. Je regarde le chien et là il me dit... Où est-ce ? Bah vas-y, prends-le. Je le ramasse, je le compte. Bon, 150 euros. Et là, éclair de génie. Chose qui n'a jamais été faite sur YouTube. Montez une config gamer pour 150 euros. J'ai dit là, si avec ça je fais pas le buzz, je comprends rien. Bon, comme vous l'avez vu dans cette intro tout à fait normale, on va monter une config gamer pour 150 euros. Ça vous intéresse ? Génial ! Allez, c'est parti ! Voici le Dell Optiplex 790. Dans sa configuration de base, il est vrai qu'il ne permet pas de jouer dans de bonnes conditions. Mais on va modifier ses tours pour pouvoir jouer à GTA V, Fortnite, Rainbow Six Siege, Rocket League, Dota et enfin CSGO. Pour commencer, j'ai donc acheté une tour Optiplex 790 sur le bon coin. Je ne l'ai payé que 60 euros FDP inclus. C'est pas une insulte, hein, c'est les frais de port. Dans sa configuration d'usine, ce PC est équipé d'un i5 2400 avec 4 coeurs cadencés à 3,10 GHz, 4Go de RAM DDR3 en 1333 MHz, HDD 250Go ou 500Go. Pour la carte graphique, on a une AMD Radeon HD 6450 de 1Go et l'alimentation Dell de 65W. Bon, je ne vous cite pas la carte mère, c'est une carte mère d'usine fournie par Dell. Sur celle-ci, on va devoir changer l'alimentation car celle présente de base fournie maximum 265W. J'ai donc déniché sur Vinted, oui, vous avez bien entendu, une alimentation FSP de 600W pour 20,23€ et FDP inclus. Le changement de l'alimentation est très important. On va également changer la carte graphique de base qui est une AMD Radeon HD 6450 de 1Go pour une GTX 660 Ti. Eh bien, cette carte graphique m'a agréablement surpris. Elle dispose uniquement de 2Go de RAM en DDR5 avec une fréquence plus de 915 MHz et d'une fréquence mémoire de 1502 MHz. De plus, elle ne m'a coûté que 36,57€ FDP inclus. Avant de commander celle-ci, je souhaitais mettre un SCD de 660 Ti car j'avais trouvé un vendeur qui s'en séparer pour 50€ les deux. Mais, malheureusement, il n'acceptait pas les transactions par Paypal. Mais, hélas, je mets un grand mais, il prenait l'échec. Allez comprendre. Bon, maintenant on se stoppe. Qui, en 2020, n'accepte toujours pas les transactions Paypal ? Cela fait des années que je passe par ce service et j'ai jamais rencontré de problème. Enfin bref, par chance, encore heureux que je n'ai pas fait cet achat. Car quand j'ai reçu la tour, j'ai vite compris que faire passer deux cartes dans ce boîtier aurait été très compliqué. Continuons avec la RAM. J'avais pour objectif d'avoir 8Go dans cette tour. La mission accomplie grâce à un vendeur qui m'a vendu une barrique identique pour 12€ FDP inclus. Passons à la dernière pièce que j'ai dû changer. J'ai longtemps hésité car au début j'avais quelque chose qui faisait le travail mais c'était pas ouf. Je parle bien entendu du SSD. SSD de 120Go de chez PNY, c'est la seule pièce que j'ai acheté neuf. Je disposais d'un HDD de 500Go mais en 5400 tours minutes. Ce qui n'était pas top question fluidité. Je l'ai tout de même laissé pour la partie stockage. En revanche pour Windows et les logiciels, j'ai tout installé sur le SSD. Et oh mon dieu, j'ai vu une énorme différence au niveau des temps de chargement etc. Maintenant que je vous ai présenté le matos, on va devoir rafraîchir certaines pièces. Comme ce sont des composants qui datent un peu, le changement de la pâte thermique est très important. Je vais donc de ce pas changer la pâte thermique de la carte graphique ainsi que celle du processeur. Malheureusement, bête comme je suis, j'ai oublié de filmer le changement de la pâte thermique du processeur. Mais pas de panique, c'est la même manipulation. D'ailleurs, j'ai bien fait de changer celle du processeur car elle était aussi dure que de la caillasse. Pour effectuer le changement de la pâte thermique, j'ai utilisé de la Thermal Grizzly Cryonaut que j'avais déjà sous la main. Et au passage, c'est une très bonne pâte thermique. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à installer Windows 10. Mais personnellement, je vais sauter cette étape et vous montrer ce que cette machine a dans le ventre. Je tiens à préciser que j'ai filmé l'écran avec mon téléphone histoire d'avoir le plus d'FPS possible en jeu et éviter d'utiliser de la ressource inutilement. Je vous laisse avec les différents gameplays. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous connaissez la chanson. Un like, un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer ce genre de vidéo. C'était Thomas. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.